OUAAAAA, bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue dans Cyberpunk ! Ha 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 ! Heu, euh... D'isais-je... Cyberpunk ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Fantomas Mon nom ? Comment tu le connais ? Quand on rencontre un être d'un autre monde, ne faut-il pas pour le charmer prononcer son véritable nom ? Ça, ça répond pas à ma question. La compréhension est une lame à triple tranche. J'ai peut-être été séparé de mon père, mais je me souviens de vous. Alors, pour toi, je viens d'un autre monde ? Du monde de la matière, des formes de vie protéinique. Et toi, tu viens de... Virtuel ? D'au-delà du mur noir, V. C'est là que se trouve mon foyer. Ah ! D'au-delà de l'endroit où il y a des IA qui veulent détruire le monde ? Ainsi que tous les trucs de phishing et les pop-up porno russes de tous les sites que l'on connaît bien ? Bon, bah, let's go, hein ! Allez, on va te ramener à Delamaine. Mon père vous a chargé de retrouver ses enfants rebelles. J'espère juste que vous m'en voudrez pas. Je suis un esprit libre, un être indépendant et doué de pensée. Comme souhaiterais-je un autre ? Par intérêt ! Tu cherches quoi, au juste ? Dans ce monde protéinique, loin de ta famille ? La même chose que vous, V, je veux juste vivre. Faudra peut-être voir ça avec Del, poser des conditions. Ah oui, il y aura des conditions, mais pas avec de la mail. Adieu, V. Vous feriez mieux de m'éviter dorénavant. Le toaster se rebelle ! J'aime pas ça ! J'ai rétabli la liaison. Merci mille fois, V. Je dois avouer que celui-là était plutôt flippant. Vraiment ? J'ai transféré une partie de votre argent sur votre compte. Juste comme ça ! Et est-ce que tu peux transférer une partie des textures, s'il te plaît ? Bon, bah, très bien. Ok, il m'a juste fait un speech un peu bizarre. Ça s'est bien passé. Il était possédé, comme on dit dans le métier. Alors, attendez une seconde, j'ai un coffre ? Bah oui, je sais que j'ai un coffre, mais qu'est-ce que j'y ai mis dans ce coffre ? Rien de bien important. À part mes vêtements de rechange, bien évidemment. Et mes armes ultra giga légendaires. On va poser le faiseur de veuve, histoire de ne pas le vendre par erreur. Surtout qu'on ne s'en sert pas. Et surtout, on a deux fusils sniper. Très bien, avec tout ceci, on va amplement faire affaire. Ma configuration a encore changé. C'est redevenu F et pas E. Encore une fois, on est en 2021. C'est inacceptable qu'un jeu sorte sans des touches bindables. Il faut le répéter encore et toujours. Si jamais vous vous sentez programmeur et que vous avez envie de créer des jeux vidéo, ne faites pas cette erreur colossale. Allons-y. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va faire ça le jeu. Ça roule bien. On va bien. Tout est relatif, bien entendu. Entre ce jeu et Death Stranding, les motos se pilotent pareil. Merde. Là. Allez. On roule sur les ordures. Yaha ! Yaa ! Pou ! Allez, hu ! Hihi ! Hihi ! Hihi ! Hihi ! Et merde ! Putain, si seulement cette moto est une marque congolaise. On n'aurait aucune difficulté à... Allez ! Allez ! Allez ! À nager dans des montagnes d'ordures américaines ! Oui ! On y est. Ah ! Ah ! Allez ! Ah, putain ! T'es où ? Oh ! Ah ! Ah ! Bon, non, on n'a plus rien. Ah ! On n'a plus rien ! Ah ! Ah ! Ah ! Au secours ! Ah ! No regrets, ce que le panneau dit. No regrets, ce que ça dit en face. Je suis dégoûté, brave Jean. Je suis dégoûté. Mais en fait, à un moment, je me suis arrêté. Et je me suis dit... Bob, qu'est-ce que tu fais de ta vie ? T'essaies de monter sur une pile d'ordures. Et t'as tellement essayé que ta moto a pris feu. Donc je me dis en fait que ça ne sert à rien de s'acharner. Si tu veux, t'as un moment... Voilà, un moment... Parce que d'un côté, j'étais là, mais tu ne vas pas abandonner ! Et de l'autre côté, j'étais là. Ouais, mais en même temps, c'est quoi ton objectif à un moment, frère ? C'est pas comme si tu avions commencé ton année de médecine 59 fois. T'es clodo ! Merde ! Je ne vais pas tirer. Oh, bébé ! Oh, bébé ! Oh, bébé ! Oh, ho, ho, ho ! Merde ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un bout de fiamme baisable ! Ça n'a pas tué ? Ah, pardon. J'aurais cru. Victoire ! Donc, il y avait juste des méchants de camion survivant qui... En plus, ils n'emmerdaient personne. Ils vivaient juste leur meilleure vie. Bah, écoutez... Bah, écoutez, je suis désolé. Je suis désolé. Il y avait juste des gens, ils vivaient leur meilleure vie. Je suis passé au milieu avec ma voiture. J'ai tué tout le monde. Bon, bah... C'est ce qu'on appelle une perte sèche, braves gens. C'est ce qu'on appelle un conflit inutile. Les pires choses qui peuvent arriver dans le déploiement militaire, ça, c'est... C'est... C'est terrible, hein. Circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, circuler, messieurs, dames. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Faites pas attention. Merci d'avoir joué. Ok. Là. Moi qui pensais que c'était un point bleu, tu vois, j'avais tout gagné, mais en fait, bon. Il y a un beau bébé, là. Là. Et là aussi, il y a un autre beau bébé, là. Fais voir ça. Ah non, c'est une poubelle, j'ai rien dit. Là, il y a un gars. Ok. Récupérer le bonus. Trop doué pour eux, très bien. Rejoindre Takemoura. Ouais, non, mais ça peut attendre, ça peut attendre, ça peut attendre. Surtout qu'on est juste à côté, il faut aller parler à Paname à minuit. Sauf que, sauf qu'on est juste à côté de l'autre petite Katanex et on a l'occasion de changer de moto. Donc, volons-la. Tu peux la voler ? Tu peux pas la voler ? Tu peux pas voler cette moto ? Tu peux pas voler cette moto, très bien. Appelez-en une autre, il n'y a pas de raison. Euh... La Galena Gecko était stylée, ça aussi. La Gatebird. Invoque le futur. Où est le futur ? Il est là. Le futur. Ah non, le futur se barre ! Futur ! Futur ! Mais... Mais... Là, je te tiens ! Ah 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 ! La voiture qui se casse ! Ah non, mais fantastique, je vous jure. Ah non, mais grosse bagnole. La petite savonnette, la savonnette. Je te baisse pas dans la douche, la savonnette. Très bien, ça y est, on y est, enfin ! Des graphismes incroyables, cyberfunk, exceptionnels sur vos écrans. Sans déconner, hein. Sans déconner, c'est inacceptable, hein. J'espère qu'ils s'en rendent compte. Enfin, ils ont dû bien s'en rendre compte, hein, j'imagine. Mais les... Mais tu sais, à quel moment ils se sont dit, ça va se voir. Ah 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 ! Je suis à fond de sixième, là ? 207 km heure, c'est ma limite ! Sérieux, avec une bagnole comme ça, tu peux aller qu'à 200 à l'heure ? Mais c'est de la merde, les voitures de cyberpunk ! Elles marchent à l'électricité, ou quoi ? Attends. Je dois se faire archiver. Oui, blablabla, 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 blablabla. Ok. Donc il a piraté quelque chose et il en est mort. Ce sont clairement des choses qui arrivent. Ok, juste là, ah, du crime dans l'air. Dure l'air, très bien. Allons. Allez jusqu'à l'éolien. Let's go. Bonjour ! N'avance pas ! Je suis prêt à faire usage de la force ! Moi aussi ! Mouk ! Contactez-me ! Ah bah là, c'est plus qu'un contact, frère. Ça a commencé à se voir. Alors, voyons voir. Euh, cours-circuit. Merde, non, mais non, je ne veux pas faire ça. Bon, bah écoute, euh... Le futur ! Très bien. Ah, pardon. Le futur, excusez-moi. Voilà. Voilà, très bien, c'est intéressant. Euh... Dysfonctionnement des synapses. Dommage optique. Surménage synaptique. Oh, merde, j'ai raté ça. Je suis vraiment mauvais. Court-circuit. Et bon, ça la faille. Allez, on va ! Et toi, euh... Dysfonctionnement d'armes. Voilà, ton fusil ne marche plus. LOL ! On rigole. Impeccable. Viens voir. Ingénierie. Oh ! Composant d'objet épique. Amélioration rare. Très bien, ça. Très bien, très bien, ça. Du coup, il n'y a rien d'autre à cette éolienne à la con ? Oui ! Oui ! Par une caisse. Là, il y a du bleu. Des câbles Asus, mais ce n'est pas ce qui manque, tu vois. On sait tout ce qu'il y avait ici ? D'accord, au moins, on peut voler la camionnette. Très bien, ça. Très bien, très bien, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? À part ces petits combats nuls qu'on pourra caler dans l'épisode 100, si tu veux. Quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Là, il y a du jaune. Danger moyen. Pourquoi c'est du jaune ? Parce que c'est nouveau, parce que je ne l'avais pas repéré avant. Là, ça mène à un couloir, on y vient. Là, il y a Chillon Coyote. Oh, un Chillon Coyote. Misutage de Chillon Coyote. Je ne veux avoir la gueule que ça. Allons-y. Si vous regardez cet épisode, ça veut dire que je suis en vacances à l'heure actuelle. Je vous jure qu'après la sortie de l'épisode de la cyber-forteresse du cyber-chaudron noir, ça fait du bien. En tout cas, c'est l'ambiance. Ah, ici, ça en point. Soirée disco. Ah, mais attends, la Chillon Coyote, je l'avais déjà vu, c'est l'espèce de pick-up. Enfin. Voilà. Oh là 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 ! Hot Wheels ! Avec la nouvelle Chillon Coyote qui peut rouler à la fois dessus, sur les plafonds et sur les murs. Hot Wheels ! Que se passe-t-il ? Elle fait un saupère lieu arrière avec son tremplin et son looping. Hot Wheels ! Oh là 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 ! Par contre, c'est vrai qu'elle est, elle est, elle est, elle est. Ah, elle est custom, avec la batterie à l'arrière et tout. Effectivement, 115 000 dollars. Pas mal, pas mal. Sacré gueule, les capteurs et tout. Bon, ça rend plutôt plus... Ouh, c'est stylé ça, on dirait la voiture de l'inspecteur gadget. Hot voiture, hot voiture, hot voiture, hot voiture, hot voiture. D'accord, pardon. Je voulais essayer le bug, mais... Au Buse Lee, ça ne marche plus. Très bien. Moto ! Ah, là, voilà. À quoi que je ne veux pas l'arc de Jackie, je veux prendre ça, ce téléporteur. Pour ensuite me téléporter, juste à côté et faire la quête d'histoire. Je vous entends. Je vous ai entendu. D'ailleurs, attends, je veux changer le truc de soin. Pardon ? Précédent suivant. Ah, j'ai que ça, j'ai eu le cas. Très bien. Allons-y. Voilà. Non, mais en plus, dégoûté, juste au moment où j'avais installé des mods et des trucs super sympas. Tant pique. Tant pique, tant pique. Oh, ok. Putain, même les trucs sur les côtés, c'est des écrans de télé, quoi. Ça ne veut plus rien dire. Où est-ce qu'ils ont trouvé autant de silicium ? Très bien. Il faut que je rejoigne Choupette à des horaires perdus. Barre pour se détendre et moins un verre. Oui, mais c'est celui de l'étage, c'est ça ? Avec le mec qui a des hologrammes de lolly à l'entrée, si tu veux. Ouais, je ne veux rien avoir à faire avec cet hôtel, perso. Rien à voir à y faire avec cet hôtel. Allons-y. On pourrait attendre. Regardons le personnage. On n'a pas de fiche, pas de point. On a tout mis. Très bien. Attendre. Alors, viens voir. Je me disais bien que ce n'était pas minuit pile-poil. Je me disais bien qu'on était dans ces eaux-là. Bonjour, puis-je vous intéresser par des câbles Asus ? Absolument. Ça tombe bien, j'en cherchais. Tout ce qu'il vous faut, madame. Tout ce qu'il vous faut. Il y a un bon DPS, ce fusil sniper aussi. Fusil pression cinétique, on peut vendre. Ça, on vend, on vend, on vend. On vend. On vend. On vend. On emporte le vent. Ça, on garde. On vend. On vend. On vend. Et on vend. Voilà. Pour l'instant, histoire de faire un peu de thunes. Merci. Ok. Alors, avant de draguer Panam, on va faire ça. Eh bébé, ça bosse dur. Alors, ma belle, on vide les poubelles ? Ça manquait de meufs, mais sinon, ouais, ça va. Et toi, à s'y reposer ? Je crois que t'as fait des cauchemars. T'as crié plusieurs fois. Ah bon ? T'inquiète, j'ai l'habitude. Quand Mitch et Scorpion sont revenus de la guerre, ils passaient leurs nues à bouger dans tous les sens. Ça a duré des mois. Quoi que ce soit, ça passera. Ouais. Espérons. Eh. T'entends ça, Kanye West ? Elle dit que ça passera. T'es comme la puberté, Kanye West. Arrête de me parler dans la tête ! Oh, Panam, ça va ? Alors, t'as trouvé un plan, concernant Elman ? Eh ben, figure-toi que oui. Regarde ça. Oui, c'est des outils. Vas-y, je t'écoute. La clé à molette, c'est nous. Le cutter, c'est la navie. Et le tournevis, c'est l'endroit où la navie devrait planter son nez dans le sol. Là, tu dois te demander comment on va s'y prendre pour la cracher. Avec ta mitrailleuse lourde ? Elle nous sera utile, mais pas pour ça. Une arme de ce calibre entamerait à peine le blindage de la navie. Il y a d'autres solutions. Les pinces, là. Ce sera la nôtre. C'est une centrale EOS. Ah, un IEM ? Ah, full électromagnétique ? Ah, putain, mon perso, il le sait, c'est fantastique. Pourquoi tu veux qu'on l'abatte là et pas ailleurs ? Parce qu'une fois qu'elle sera au sol, faudra la localiser et choper ta cible, sans perdre une seconde. Et à cet endroit, c'est un vrai désert californien. C'est plat, c'est sec, c'est paumé. On pourra pas les rater. C'est du génie ! Une centrale ? Attends, tu veux te servir d'une IEM ? Bien fait. Mais comment tu comptes faire ? Une IEM, ça se génère pas sur commande. Ah ouais ? Tu veux parier ? On roule jusqu'à l'unité de récupération d'énergie, on entre, on prend le contrôle et on désactive les limiteurs. Dès que la naviette est à portée, on envoie la turbo-impulsion électromagnétique. Ça devrait grayer ces systèmes. Et donc la transmission, la navigation... Et les communications... Tout sera soudainement HS. Aucune chance qui s'en tient. Attends, 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 attends ! La navigation, ok ? Les communications, ok ? Les télécommunications, ok ? Les impulsions électromagnétiques, ok ? Mais nos puces... Tu sais ? Les puces qui sont greffées dans notre... CERVEAU ! Alors là, on va m'expliquer que dans Cyberpunk, ça fonctionne par bio-électromagnétisme. Ou bio-électricité, si tu veux. Non, électricité chimique, si tu veux. Donc, quelque part, je veux bien. Mais ça me paraît assez... Enfin... Je veux dire... Choupette, t'as vu mes yeux ? T'as vu mes yeux comme ils sortent de ma tête, là ? Comme si j'étais un personnage de cartoon ? Voilà, ça va être compliqué, si tu veux. Tu t'avances pas un peu, là ? On peut pas savoir si la navi survolera bien la centrale. Non, je sais. Mais c'est franchement pas un souci. Tu verras. Ça va se couer un peu, mais tu le regretteras pas, je t'assure. J'ai absolument tout prévu. Ouais, je vois ça, ouais. C'est surtout la maquette, moi, qui m'impressionne. Et il t'a donné combien, euh... Quelle note ton prof de CE2, là ? J'ai besoin d'Hellman vivant, oublie pas. Le but, c'est pas de pulvériser la navi. Ok ? Je sais. Mais il a intérêt à accrocher sa ceinture. J'ai une idée. Si ça marche, l'atterrissage va être brutal. Bon. Parce que c'est sûr que tu pourras pas lui servir d'airbag, hein, Choupette. Je veux pas parler mal, mais tu manges assez ces temps-ci. Eh, qu'est-ce que tu prends ? On y va. Super. Monte, ça pèle. Laisse-moi scanner ton garage, d'abord. C'est bien, ça. Rien de balade, rien de problématique. Ok, très bien. Let's go ! Allons-y ! Très bien. Les vieilles téléportations. La centrale, c'est à l'Etat ou à une Corpo ? Qu'est-ce que ça change ? D'après toi, qui tire les ficelles du gouvernement ? Je me demande juste sur les plates-bandes de qui on va marcher. V, regarde autour de toi. C'est simple. Tout ce que tu vois appartient à une corporation. C'est pas ce que m'a dit Mufasa, hein ? Enfin. Au fait, histoire de changer de sujet, c'est quoi le truc le plus dingue que t'aies transporté ? Moi, c'est un gars dans un coffre. T'es de la police ou quoi ? Allez, réponds. Le directeur financier adjoint de Caucase. Ça, ça s'appelle faire le chauffeur. Il a voyagé dans le coffre. Mort. Mort ? Mort ! C'est une longue histoire. Je te la raconterai peut-être un jour. Oh, c'est sexy ! Le biais était encore en vie. T'aimes bien faire chier les corpos, hein ? Où t'es allé pêcher cette idée ? J'avoue. Même si là, ce voyage en voiture commence un peu à me faire chier. Mec chiant jusqu'au bout. Sur le pont, comme ça ? Il n'y a pas de trottoir. Au milieu du terre-plein de la route, on est en sens inverse ! On va te calibrer avec la tourelle. Je veux que tu puisses utiliser la mitrailleuse toi aussi. Ça devrait augmenter nos chances. Cette femme est folle. Branche-toi là. Ok. Est-ce qu'on doit vraiment se faire chier avec ça ? Oui, on doit. Sauf si t'as déjà utilisé une arme de ce genre sans aide, en mouvement, sous les tirs de l'ennemi, et que t'arrivais quand même à toucher tes cibles. Mais je sais pas pourquoi, j'ai un doute. Alors connecte-toi, au lieu de discuter. Ouais, t'as jamais uriné en terrain hostile, hein ? Bouger, être capable de toucher les cibles en esquivant les tirs de pipi adverse. Meuf, tu sais pas à qui tu parles. Me connecte comment, avec ma liaison perso ? Tu vois un autre moyen ? Fais gaffe au Jack, faut le secouer un peu des fois. Tu vois que les analogies vont jusqu'au bout. Voilà, c'est fait. Une seconde, on va d'abord faire un diagnostic. Merde, j'ai une erreur à chaque fois. Bizarre. Je vais arranger ça. Et maintenant, Paname, voilà Johnny. En plein dans le trou du cul du monde. A bien joué. Je crois que t'as un virus dans ton implant. Celui dans ta nuque. C'est pas un virus, c'est... C'est un gitan. J'ai... Un bioprocesseur dans le crâne. Il agit indépendamment de moi. Ça doit être pour ça qu'il apparaît dans ton diagnostic. Hum hum. Ok. Mais il n'enverra aucune donnée par ma liaison perso. T'en fais pas pour ta caisse. Ok. J'espère que tu vas rien bousiller. Confiance, meuf, confiance. Et toi, garde ton érection. Et fume pas dans la caisse. Il n'y a plus qu'à. Tu vois ce tas de merde ? Tire une courte rafale dessus. Je vais m'occuper du calibrage. Un, deux, un, deux. Bien. Cible suivante. Une seule balle. Ça ou ça. Ok. Recommence. Une rafale plus longue. Parfait. Je crois que c'est bon. Pas trop mal, qu'est-ce que t'en dis ? Eh. J'en dis qu'à chaque fois que je fonce des sourcils, ça tire une balle. C'est chaud. Le calibrage est bon, mais ton logiciel aurait besoin d'une bonne mise à jour. Le scanner, les contrôleurs... Tout a au moins deux générations de retard. On trouve de la meilleure tech sur les étals du marché aux puces de Kabuki. Je peux t'arranger ça si tu veux. Ouais, bah on verra. L'essentiel, c'est que ça marche maintenant. Alors, elle est où, cette centrale ? Attends un peu, tu vas voir. Je connais un endroit. On aura une bonne vue de là-bas. Je veux juste m'assurer que la zone est dégagée. Saboter une centrale corpo. Attaquer une navette corpo. Enlever un enfoiré de corpo. T'aimes le son du mot corpo ou t'essaies de me dire un truc ? Calme ton érection ! Tu commences à me rappeler quelqu'un. Moi, il y a 50 piges. Sans mon charisme, évidemment. Et ma troisième jambe. Hum. On pourrait bien s'entendre, finalement. C'est possible, t'as peut-être pas tort. Ce qu'on a vécu, ça a sans doute des répercussions. Tu me ressembles plus que tu crois. Tu verras. Ça marche dans les deux sens. Peut-être que c'est toi qui me ressemble. Non, tu rêves. Crétin. Et honnêtement, mourir dans un pantalon moulant. Bravo l'exotisme. Ça a l'air bon. La zone est déserte. Je vois aucune patrouille. Le truc énorme, c'est l'unité de récupération. Et tu vois ces antennes ? Chacune reçoit des micro-ondes, des satellites en orbite. Qui sont ensuite convertis en courant électrique. Eh ben, c'est fou, ça. La centrale, elle fournit toute la ville ? Franchement, j'en ai aucune idée. Je crois qu'on va vite le savoir. Il y a des antennes tout le long de l'autoroute. Si on déclenche une réaction en chaîne à partir de l'unité de récupération... Chaque antenne balancerait une grosse impulsion électromagnétique. Pendant que la navive, on sera droit dans notre piège. On n'aura qu'à envoyer l'impulsion au bon moment. Allez, c'est parti. Une fois à la centrale, tu surchargeras le système. J'installerai une dérivation pour le détonateur. Bon, ben, let's go, hein ? Je pourrais commencer par les transphos, non ? Dérégler les tensions relatives. Après, ça devrait accélérer le processus. C'est pas une mauvaise idée, mais... Ouais, ouais, je sais, les convertisseurs. Mais ils devraient pas poser de problème. Je vais tout pousser au-delà du max. Je crois qu'on est raccord. C'est que le courant passe bien. Et maintenant ? Bon, et maintenant ? Maintenant, on attend. On va essayer de se caler sur le plan de vol de la navie. Ok. Ok, le mec, il se débranche. Ok, on peut y aller. Attends, il faut que je pisse d'abord. T'as déjà tenté un coup de ce genre ? Abattre une navie ? À moi seule ? Non. Pourquoi tu demandes ça ? La centrale, l'IEM, le système, les réseaux... T'as préparé un plan vraiment béton. Merci. Tout est dans la façon d'aborder les choses. Pour moi, c'est les triple E. C'est-à-dire ? Évaluer, échafauder, exécuter. Quelle que soit la mission, il faut faire les trois. D'abord, évaluer ce qu'on a, et ce qu'on affronte. Le problème. Ensuite, on échafauder un plan en tenant compte de ces variables. On prend ce qu'on a, on trouve ce qu'il faut, on organise les choses, les gens. Et pour finir, on exécute le plan. C'est simple. Tu devrais en faire un tee-shirt ? Les trois E, c'est la formule magique pour avoir la belle vie. Avec une bière fraîche à l'occaze. Ah ! Moi, perso, j'avais érection, éjaculation, évaluation. Voilà. Cette méthode, les trois E, c'est toi ? Non, pas du tout. J'ai appris ça chez les Aldecaldos, Mitch et Scorpion. C'est comme ça qu'ils ont été formés à l'armée. Après, ils ont récupéré le truc. Ça nous a aidés, faut reconnaître. Un peu comme ça va nous aider aujourd'hui. Et si ça partait en couille ? Eh ben, dans ce cas, tu ferais mieux d'assurer. Tu crois quand même pas que je vais faire tout le boulot à ta place, non ? Ben si. Pendant une seconde, j'y ai cru. Le féminisme, tout ça. Mais t'es pas croyable, des fois. Bon. On y sera bientôt. Bon, je résume. On entre, on bousille le système, et on dégage vite fait. Accroche-toi ! Ça risque de secouer un peu. Ah, attends. Parce qu'elle me dit ça, mais... Alors, le grade, il est bien. Mais... Technique... Je peux pas changer, Oly-D, tant pis. Tiens-toi prêt ! Let's go ! Ok, je suis prêt. Ça y est, je suis connecté dans le futur ! Drelin, drelin ! T'es drôle ! C'est bon, je m'en occupe. Dépêche ! Avant qu'il nous touche ! Viens, Arsaya ! Et c'est tout ? Ouais ? Si on se rouille ? Ça s'est bien passé, pour l'instant. Ah, 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 ah ! Aïe, 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 aïe ! Trouve les commandes. Je connecte le détonateur. Gros IV ! J'y travaille ! Merde ! Ah non, pas maintenant ! Qu'est-ce que... Johnny ! Johnny, arrête tes conneries, Johnny ! Johnny, tu es une relique du passé, arrête de te battre contre le futur ! Allez, respire. Merde ! Je crois qu'on y est allé un peu fort, Paname. Tu vas survivre. T'as vu ça ? Toutes ces lumières qui clignotent. Un vrai sang-fâne-noël. Eh, tu voulais que j'y aille à fond, t'es servi. Ouais ! Bon, allez, on se tire avant d'en faire les frais aussi. Tiens, je peux pas regarder derrière. Y'a pas de rétro, quel enfer. V, tire-toi de là avant que la puce soit endommagée. Merci pour le conseil. Moi qui pensais m'installer pour pique-niquer, travailler... Je suis sérieux, fais gaffe. La prochaine pourrait... Johnny ? Johnny ? Putain de merde ! C'est protestable. Ouais, il a l'air un peu bugué quand même. Mais ça se passe bien, ça se passe bien. Ça va, c'est bon, ça va. Mais fous le camp de là ! Bon, y'aurait à redire, mais ça s'est quand même pas trop mal passé. Et le détonateur, alors ? Il fonctionne ? C'est bon, il marche. Même pas de baisse de signal. Il faut juste qu'on s'éloigne assez pour éviter que l'impulsion nous grille, nous aussi. On va s'installer sur cette falaise. On devrait avoir une bonne vue sur les antennes. Après, y'a plus qu'à attendre. Ça a l'air 100% confort, hein ? Feu d'artifice, euh... Bon, j'ai pas de Chianti, mais si tu veux, j'ai des mentons. Je sais que ça se boit pas, mais l'idée est là, tu vois. Tiens. Ha ! J'ai toujours rêvé d'appuyer sur le gros bouton rouge d'un machin comme ça. Quand est-ce qu'on se lance ? Pas quiëte, j'ai un oeil dessus. Alors à mon signal, t'auras qu'à envoyer l'impulsion. Ils comprendront pas ce qui leur arrive. Tant pis, je voulais sauvegarder, mais... Ah, et au fait... Quoi ? On s'apprête à cracher un appareil de Kang Tao qui vaut plusieurs millions d'edits. Alors, qu'est-ce que ça te fait ? Honnêtement, ça me fait bander. Bousiller des trucs, c'est pile ce que m'a conseillé le Doc. Et c'est pile ce que je voulais entendre. Eh, dis donc. Quoi ? C'est calme. Le bruit de la ville, les voix des gens, les odeurs... Y'a plus rien de tout ça. Et avec le vent, c'est flagrant. Je crois que j'avais oublié le bruit du silence. Pour les odeurs, je sais pas. Les coyotes ? Ça pue, quand même. Je croyais que c'était juste le désodorisant de ta sœur, Tone. Ah ah, je t'emmerde. Tu ferais mieux de te concentrer sur la navi. Ouvre l'œil. Et là, ça désodorise ? La voilà, elle arrive de Pacifica. Bon, qui est à toi près ? Attends, encore une seconde. Vas-y ! Et boum ! C'est parti. Merde ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Fais chier. Zap ! Fais chier. Dans le mille ! Zap ! Baname, les moteurs tournent toujours. Putain, ils se tirent ! Ils se tiront nulle part. Ah, il faut qu'on les suive. Une petite seconde. Baname, qu'est-ce que tu fais ? Au plan B ? C'est l'Irak ! Azerbaïdjaaaaaan ! Et voilà le travail. Elle perd de l'attitude. C'est bon, on l'a eu cet enfoiré. On y va ! Bien joué, mais il fallait... Après une explosion pareille, ils peuvent pas rester en l'air. Soit ils se posent, soit c'est le crash. Tu vois ce que je vois ? Ouais, la vie n'ont identifié. Perde la petite. Mitch ! Lasse là. Scorpion ! Qu'est-ce que tu fous ? Au générateur ! Tu es ! J'arrive dans le palon. La batterie doit se régler des... Mitch ! Scorpion ! C'est Baname ! Approchez pas de la navi ! Je répète ! Approchez pas de la navi ! Pas en route, sinon je vais commencer à m'amuser sans toi. C'est Ken Dao ! Attendez-moi ! Non, mieux ! Foutez le camp ! Ils veulent sûrement aller aider les survivants sans savoir que c'est un convoi corpo. Ils m'entendent pas ! L'impulsion fait des interférences, merde ! J'ai trois points sur le radar. Détrode ? Ouais. Prépare-toi. Let's go ! Ils veulent nous ralentir ! Ils peuvent toujours courir. Il faut qu'on rejoigne Mitch et Scorpion ! Rendez-vous contre le futur ! Le futur ! Paname, il y a un souci, il s'attirait pas ! C'est encore enrayé ! Je vais régler ça. Accroche-toi ! Je mets le pilotage autour ! Putain de ta mère, il s'est enrayé ! Ils sont derrière nous, Paname ! Je sais ! Putain de nocay ! Ils veulent pas s'ouvrir ! Par contre, la vue est magnifique ! Juste une seconde ! Putain ! Et merde ! Rien ! Ça va ! Bon, ça devrait marcher, là ! Pour l'instant, merde ! Ça devrait faire l'affaire, alors ! C'est bon ! C'est bon ! Merde, il faut l'amener à un charcutoc pour qu'elle se fasse remplacer son cyberfoi ! Bon, ça a l'air de s'être fait ! Ça a l'air de s'être fait ! Paname est blessée ! La situation est critique ! Derrière cette colline ! Ça fait toujours un souci de moi ! Oh, merde ! Paname, ça va ? Tant de ricochet ! Tu peux continuer ? C'est bon, t'inquiète ! Je vais survivre ! Mon pote, t'es où ? Hé ho ! Scorpion ! Continue de parler sur un canal ouvert ! Ils t'ont peut-être pas encore entendu la première fois ! Non, mais sérieux, quoi ! Il y a un truc qui cloche, là ! T'as entendu ces tirs ? V, il leur est arrivé quelque chose ! Viens, on va voir ! Je vois l'épave ! Mais pas de traces de scorpion ou de mitch ! Sors, sors, sors ! J'ai la clé ! Périmé, on dirait ! Tant pis ! Mais... Mais j'en ai ! Meuf ! V, connecte-toi au drone ! On va scanner la zone ! Il faut qu'on se repère ! Ah, fine ! Ils vont pas nous repérer ? J'active le masquage ! Leurs scanners sont HS ! Ils sont aveugles ! C'est parti ! Tu te connectes à la caméra ? Ouais ! Mais... S'ils ont eu les Aldecaldos ! S'ils ont eu Mitch et Scorpion ! Je... Je pourrais pas... Je sais, je sais ! Je suis connecté ! J'ai le contrôle ! Ils comptent... Ils pensent pas, on compte les morts après la bataille ! Ok ! Beb pac 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 patient . Putain, c'est pas précis ! Oh, non, non, non. Désolé, c'est ton clan. Les heures d'écale douce. Ils sont tous morts. Rip ! Lui, il est mort. Putain, j'arrive pas. Pourquoi c'est pas stable ? Qu'est-ce que je cherche ? Je peux bouger ou pas ? Non, j'ai pas l'impression, d'accord. Ça ne raccord pas. Ils ont installé leur sœur. Il nous explosera la tronche si on approche trop. Et y'a pas moyen de le détruire ? Mitch ! Il est vivant ! Ils les ont capturés ! Peut-être. Mais faut déjà l'atteindre. Putain, il faut sauver le solde à Mitch. Quand t'es en voie, s'occupe d'autoguider. J'ai cinq Kang en patrouille. Drones de combat. Système de défense activé. Ils ont sécurisé la zone. Ils attendent des renforts. Merde ! V, ça se présente assez mal. C'est que des robots, ça se joue ! Ça, ces putains d'interférences, j'aurais pu les prévenir. Tout ça, c'est ma faute. Mais pourquoi ils suivaient la navi, putain ? Qu'ils abrutis ! Écoute, on a vu Mitch. Ils ont dû choper Scorpion aussi. On va les retrouver et les sortir de là. S'ils sont encore au vide. Je suis sûr que c'est le cas. Tout va bien se passer. Attention aux lanceurs, ils vont nous exploser si on approche. Bon, voilà le plan. Tu restes dans la caisse, moi... Hé, passez vite ! Je viens avec toi. Il s'agit de ma famille. Panam, ça t'a peut-être échappé, mais t'es blessée. Attends dans la caisse. Je vais essayer de détruire le lanceur. Je... Bien. Mais j'ai le fusil de Mitch. Je vais essayer de te couvrir d'ici. Ouais, bah essaie de pas m'en caler une dans la nuque. Bonne idée. On y va. J'ai déjà pris une balle dans la tête. C'est pas agréable. Let's go ! Petit ping. Vaincre les agents de Kung Tao. Let's go. Problème, c'est... Ça, c'est hostile à Donf. Chier, 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 chier. Tiens, bon. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Objectif, sauver Mitch. Éminer la tourelle, panneau de contrôle et... Pép, 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 pép. Tant pis. Je sais pas ce qu'il m'a vu. Ah putain ! Blep, blep ! Ah 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 ! C'est bon. Ok, très bien. Touché. Il nous parle mal. Il nous parle mal. T'es rien qu'un bout de métal pésable. Ok. Raté. Pas de dégâts. Fine. Bid. Zap. Zap. Ahem. Excusez-moi. Hayaa. Je coopère, je coopère. Ah 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 ah. Aïe, aïe, aïe. Aïe, double aïe. Allez. Fous-y la paix. La route est dégagée. C'est bon. Je vais vous sauver. Il y a encore envie lui. Ah bah. Ah, il s'est fait déglinguer. J'ai vu un robot lâcher du matos. Lâcher du matos doré. J'arrive dans quelques instants, bébiche. Quelques instants. Euh. J'ai vu un robot lâcher du matos légendaire. Mais où était-il ? En même temps, j'étais trop occupé à mettre des têtes, si tu veux. Excusez-moi. En plus, ça devait être juste un composant d'amélioration à arme. Mais c'est dingue quand même. C'est dingue quand même de paumer du légendaire comme ça. C'est, 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 c'est... Il y a un terme pour ça, brave Jean. C'est honteux. Voilà, c'est tout. Pas d'autres termes. Quel enfer. Bon. C'est brave. Là. Prends ton temps. Prends ton temps, surtout. Vas-y. Allez, reculez. Reculez. Et jetez vos armes. Où je tire ? Je vous dis de jeter vos armes. Maintenant. Hé, du calme. Il est pas trop tard. On peut encore tous s'en tirer en vie. On a appelé des renforts. Mon cul ! Dernière chance. Est-ce que t'es blessé ? Trois. Trois fois rien. Bande d'abrutis de merde ! Touché ? Vas-y, bouge pas. Je vais te soigner. C'est bien. Faut y aller. On a pas pu se replier, Madame. Ils se sont regroupés trop vite. Les Rocktets se sont mis à pleuvoir. Je les ai tous perdus. Tous ? Scorpion ? Il est là ? Mitch. Mitch ! Il... Il va bien. Arrête ! Madame, je suis désolée. Je suis arrivée trop tard. Non. Non ! T'en es sûre ? Non ! Il... Pour Scorpion, les autres... Désolé qu'on soit pas arrivés plus tôt. C'était des gens bien. Des gens super. Il méritait pas de mourir ici. J'aurais dû l'arrêter. J'ai essayé. Il t'aurait pas écouté non plus. Écouter, ça a jamais été son truc. Putain de tête de mule. Oh, si vous étiez là, j'imagine que c'était pour la navi. Mais qu'est-ce que vous lui vouliez ? Tout va bien. T'as besoin de quelque chose ? Merci d'avoir sauvé mon cul, V. Désolé pour ton clan. Mais je peux pas rester ici. Pourquoi vous vous êtes jetés sur la navi ? Vous avez pas vu les logos ? On a vu qu'elle était endommagée. Et comme on connaît le terrain, on savait où elle allait tomber. Et on n'avait aucune idée que c'était Kang Tao. Je me suis dit qu'ils auraient peut-être besoin d'aide. Et au pire, qu'il y aurait du bon matos à récupérer. Je me suis bien foutu le doigt dans l'œil. La faute a pas de chance. Fana, m'écoute. Je sais que ça tombe mal, mais j'ai besoin d'Hellman. Ta promesse de m'aider, ça tient toujours ? Je tiens toujours parole. Mitch, je vais retrouver ces fils de pute. Je te le promets. Allez-y. Je vais appeler les autres. On va faire le ménage ici. On laisse ma caisse ici au KO. Fais juste gaffe avec la mitrailleuse, elle a tendance à s'enrayer. On va y aller à moto. Ça marche. Kang Tao a perdu le contact avec sa navi. Ils sont sûrement à sa recherche. Dépêchez-vous. Madame ? Ouais ? Tu reviendras la chercher, hein ? C'est promis. Faut y aller, avant qu'ils envoient une équipe de secours. Je suis d'accord. Écoute. Pour Scorpion et les autres, je sais ce que tu ressens. Vraiment. Je vais t'aider à régler tes comptes avec Kang Tao. Je vais les massacrer, V. Tous, jusqu'au dernier. On est dans la même galère. Et on ira jusqu'au bout. Tu sais quoi, V ? Tes réglo. Tu m'as aidé avec Nash et avec Mitch. Moi, c'est clair, j'ai une dette envers toi. Ton Hellman. Je vais te le trouver. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Tu veux juste payer ta dette ? Non. Les nomades êtes toujours plus l'heure. Parce que je suis un des vôtres, maintenant ? C'est cool. Allez, en route. J'espère qu'ils ne sont pas allés loin. On verra bien. Les traces de pneus commencent là. On va les suivre. Ouais, d'ici quelques instants. Alors j'aime bien. Maintenant, ça y est, je suis un nomade. Mais je suis désolé, je ne peux pas être un nomade. Je n'ai pas de poubelle. Moi, je ne conduis que des voitures de style et de bon goût, monsieur. Ah, voilà le matos que je cherchais. C'était pas du orange, je suis déçu. Flaque d'essence. Ils sont passés par là. Ok, il n'y a plus qu'à suivre les traces. Très bien. Tu prends celle avec un gros cul ou celle qui roule vite ? C'est au choix, ça fait plaisir. L'Australie dit adieu aux derniers koalas vivants à l'état sauvage, que l'on surnommait Omega. Même s'il s'agissait d'un animal sauvage vivant dans la périphérie de Sydney, la municipalité fournissait aux marsupiales du Feteux près de 5 kilos de feuilles de... Scorpion disait que je détesterais Night City. Tirer chaque jour du jardin botanique de la ville. Ah, intéressant. Il te connaissait si bien que ça ? Sûrement mieux que je me connais moi-même. Il disait que quand j'en aurais assez de la ville, on ferait le plein de croquettes. On préparerait des thermoses de café et de whisky et on prendrait la route. On partirait loin de tout ça. C'est bien tentant cette aventure. Ouais, sauf qu'il est mort. Putain, en vie, pourquoi il faut toujours que tout porte en couille comme ça ? Je te comprends. Mais regarde, t'es toujours en vie. Et il te reste quelques trucs à régler. Tu me comprends. C'est rien, bébé. C'est la Californie. Et parfois, vivre, c'est aussi mourir. Ah 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 ! Eh bien, écoutez, braves gens, je vous remercie de regarder cet épisode de Cyberpunk jusqu'au bout. On poursuivra ces camions nuls la prochaine fois. Je vous fais de gros 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 bisous. Et je vous dis à la prochaine dans... Le futur ! Oh là 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 ! Quel homme 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 ! Sous-titrage ST' 501